Et salut à tous c'est Elu, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo afin de discuter de mon build sorcier et magie gameplay solo qui consiste du coup à jouer soit en DPS sans healer avec du coup un seul tank en donjon, 3 DPS 1 tank, ou en gameplay solo pour des arènes comme des shrans ou maelstrom par exemple. Le gameplay consiste à pouvoir se soigner aisément, avoir une bonne survie mais également taper quand même assez fort pour pouvoir focus ses ennemis assez rapidement. Pour commencer immédiatement donc la race que j'utilise est le breton, un classique pour ma part, très pratique le breton très très bonne récupération de magie et donc gros confort de gameplay surtout en solo, très sympathique à avoir. Pour un meilleur DPS vous pourrez choisir le Kajit, l'Elfe Noir ou le O-Elfe et pour si vous préférez également vous pouvez jouer aussi Ork qui a un DPS équivalent au breton mais moins de récupération de magie ou l'Argonien qui a également un DPS un peu léger mais une bonne récupération de magie également. Au niveau des caractéristiques on est en full magie classique pour avoir le maximum de dommages possibles, c'est ce que je recommande vraiment. Et au niveau de la pierre de Mundus on est ici en pierre de l'ombre dans la configuration que je proposerais c'est à dire chakra maternelle méduse en termes de stuff donc plein plein de critiques. Si on n'a pas assez de critiques donc on change de stuff, on préfère jouer avec la pierre du voleur pour justement avoir assez de critiques. Donc voilà pour les pierres de Mundus. Parlons tout de suite du coup du stuff donc pour commencer au niveau des pièces de corps on est en full pièces légères afin de maximiser la pénétration magique qui nous a apporté par les pièces légères et également les critiques magiques c'est extrêmement rentable à avoir. Également vous remarquerez que toutes les pièces sont en divin, un classique pour augmenter la pierre de Mundus et avec un enchantement de magie max pour les dommages au maximum. En tête épaule pour commencer on est ici en rampes fanges afin d'avoir plus de chances de critiques et également berserk mineur qui augmente nos dommages de 5% ce qui est vraiment super important à avoir donc dans le cas de figure où on n'aurait pas de healer avec la pierre de combat ou de dps vigueur avec kinras. Si jamais vous avez un healer ou un dps avec la couleur de kinras vous n'aurez pas besoin de berserk mineur et vous pouvez du coup remplacer une pièce de sorm fange par une pièce de zann ou de coeur de glace par exemple pour avoir deux pièces qui augmentent vos critiques afin de du coup de toujours taper le plus fort possible. Au niveau des pièces de corps on va être ici en chagrin maternel afin de maximiser les critiques magiques encore une fois toujours important à avoir et également évidemment la magie max un petit peu donc bref un stuff très complet très sympathique. Si vous galérez un peu en sustain il est cependant possible de jouer en faux dieu à la place du chagrin maternel qui est un bon choix par exemple dans les arènes solo pour avoir une meilleure récupération de magie. Au niveau des bijoux armes on est ici en méduse donc méduse en front de barre uniquement pour avoir du coup force mineure en permanence qui va augmenter les dommages critiques que l'on inflige de 10% et nous permet de ne pas avoir à équiper des sorts comme pièges barbelés ou accélérations canalisées donc du confort de gameplay et évidemment un stuff qui augmente beaucoup les critiques magiques super important à avoir. Les bijoux ici sont en infusée infusée donc pour augmenter à fond les dommages et également vu qu'on a plus de dommages magiques on va également avoir plus de soins vu qu'on part sur un gameplay solo. Assofit 100 apporterait plus de dps cependant et arcane n'est pas non plus un mauvais choix mais voilà dans l'ordre Assofit 100 est le meilleur ensuite infusée et ensuite arcane. L'arme fond de barre est ici en précise avec enchantement de l'arme enflammée pour un max de dommages vous pouvez cependant enchanter avec un vol de magie pour avoir un meilleur sustain c'est un peu le choix. En backbar le classique bâton infernal de maelstrom un gros classique en infusée pour buffer un maximum la backbar et l'enchantement notamment. Enchantement de dégâts physiques ici augmente le dégâts physiques et magiques de 4 à 52 pendant 5 secondes très intéressant on peut également si on le souhaite équiper un enchantement de dommages de feu des bons dommages également ou un enchantement de vol de magie qui apprend moins fort certes mais qui apportera toujours un meilleur confort de jeu. Parlons maintenant des consommables donc pour commencer niveau consommables je conseille grandement les saladiers d'yeux inquiétants en termes de nourriture qui va augmenter la magie max de 4592 et la récupération de magie de 459 donc c'est vraiment énorme ça apporte de gros dommages et un super récupération de magie donc c'est super intéressant à avoir. Si vous préférez que vous manquez un peu de survie donc avoir plus de santé vous pouvez également utiliser si vous préférez le breuvage puissant de la mer sorcière qui augmente du coup la magie max moins que les yeux inquiétants à environ 3000. La sorcière max à 3000 qui est le vrai intérêt pour cette nourriture là et la récupération de magie de 315 donc moins également que les saladiers également vous pouvez utiliser à la place du breuvage puissant si vous préférez ça coûte cher les filets au citron mécanique qui font à peu près le même office mais avec de meilleures stats donc plus de santé max autant de magie max mais en plus de la récupération de santé et légèrement plus de récupération de magie bref un choix à faire mais je préfère personnellement conseiller les saladiers d'yeux inquiétants c'est très pratique et c'est un meilleur apport en dommages. Au niveau des potions on va utiliser principalement les lampées de sort d'alliance ou l'équivalent craftable qui va rendre beaucoup de magie, donner intellect majeur donc récupération de magie en masse et sorcière majeur et prophétie majeure qui sont deux buffs indispensables à avoir sur tout dps magie. Que l'on pourrait avoir autrement certes mais que ici on préfère avoir par ces potions pour avoir une meilleure récupération de magie utile en arène et en gameplay quand on n'a pas forcément quelqu'un pour donner des synergies et donc de la récupération de magie je les conseille fortement. Du coup au niveau des compétences en front de barre pour commencer avec le bâton de la méduse en spammable on va utiliser soit arme élémentaire qui est le meilleur spammable en mono cible des psychiques ou du coup au choix soit onde écrasante permettant notamment quand on est en solo de pouvoir bash un ennemi à distance qui peut être très pratique dans différents contenus de jeu ou l'onde puissante donc l'autre morph qui permettra de taper un petit peu également en cleave donc sur des ennemis qui sont à proximité de la cible principale qui tapera plus fort légèrement que l'onde écrasante c'est un choix à faire entre les trois meilleurs dommages avec l'armée élémentaire meilleure utilité avec l'onde écrasante et meilleur cleave donc meilleur dommage sur votre cible avec l'onde puissante. En autre sort on va utiliser ici la malédiction persistante qui va avoir de gros dommages en mono cible sur votre cible principale donc c'est un sort à relancer toutes les 12,5 secondes donc enfin toutes les 12 secondes donc hors rotation donc à relancer en front de barre lorsque les deux explosions ont terminé. Vous pouvez également le remplacer si vous préférez c'est en gameplay solo et en galère de magie par la furie infinie qui est un sort ici qui est un exécute à utiliser donc lorsque l'ennemi est à moins de 20% de sa vie qui remplacera en conséquence l'arme élémentaire et qui lorsque l'on tue la cible nous rend beaucoup de magie donc utile par exemple en arène pour tuer un ennemi récupérer de la magie et continuer du coup à aller frapper là où la malédiction par exemple ne pourrait ne servirait à rien vu que l'ennemi mourrait avant qu'elle ne proque. On enchaîne ensuite du coup avec le Fragment de Cristal le classique donc Fragment de Cristal qui est un sort qui se fait croc, activé, qui a 35% de chances d'être activé lorsqu'on utilise une autre compétence de magie. Le Fragment de Cristal est un gros outil de burst mais également un peu de sustain donc à utiliser dès qu'on l'a donc dès qu'une arme élémentaire, l'autre sort active le Fragment de Cristal, go utiliser Fragment de Cristal qui rapportera beaucoup de dommages sur l'ennemi en question, un gros outil de burst. Ensuite on utilisera la protection durcie ici en front de barre je préfère personnellement qui nous donnera un gros bouclier de survie permettant donc de prévoir ou d'encaisser ou de gagner un peu de temps par rapport à des dommages subis. Extrêmement intéressant à avoir comme sort sur le sorcier c'est super rentable. Et pour finir à la fin, Egidlier qui donne à la fois Résolution Mineur qui augmente nos résistances physiques et magiques de 3000 c'est vraiment énorme. Super intéressant à avoir, on l'aura également à Baguart vous verrez et également donne 8% de magie max c'est super rentable. On peut cependant équiper si on préfère utiliser des potions bleues de base du coup pour avoir le buff Prophecy Majeur utiliser à la place Lumière Intérieure à la place de Egidlier. On perdra un peu en Résistance, on perdra un peu en Magie Max mais de rien du tout. Mais au moins on gagnera Prophecy Majeur donc pour du confort de gameplay, si vous voulez utiliser des potions bleues de base vous aurez au moins le buff Prophecy Majeur et l'autre buff que l'on verra après donc les deux buffs seront couverts si on met Lumière Intérieure. En Ultimate Front Bar on utilise la Rage Ardente, un classique qui va faire des gros gros dommages en AOE pendant 7 secondes à utiliser sur les packs d'ennemis et sur les Bursts. En Back Bar ensuite, on utilise le classique le Mure de Feu Instable qui va de pair avec le bâton de Maelstrom afin de claquer à la fois l'enchantement mais également le buff de Maelstrom qui booste les attaques légères du build. Donc Lumière de Feu Instable basé sur 10 secondes qui base la rotation entière du build. Sur 10 secondes également on a l'Orbe Mystique classique qui est donc un autre dot qui va taper en AOE sur les ennemis devant soi qui va en plus permettre à tous les alliés d'avoir une synergie, non pas un seul allié mais tous les alliés donc vraiment intéressant à avoir surtout quand on joue en groupe. En solo vous pouvez le remplacer par Osho si vous voulez, des Générescence par exemple ou si jamais des Falun de Foudre par exemple. Ensuite donc le combo classique de ce build sorcier magie solo, la surtention critique qui est basée du coup sur les critiques magiques qu'on va faire qui donne ici totalité majeure, j'en parlais avant, qui va du coup augmenter nos dommages magiques et physiques de 20%. Donc tant que la compétence est active et qu'on fait des critiques on gagne 3300 de santé donc de heal par seconde. Vu qu'on a énormément de critiques on a constamment 3300 points de santé rendus par seconde. Ce qui est du coup le coeur de ce build c'est la surtention pour avoir une survie maximum. Et en combo avec ça on utilise la tempête déchaînée qui est un sort qui sert à tout, qui sert vraiment à tout. Fait des dommages aux ennemis certes légers mais aux ennemis à côté de vous quand vous êtes collés à eux. Vous donne la résolution majeure donc 6000 de résistance physique et magique en complément avec l'égilier c'est vraiment top. Et en plus quand on l'active on a expédition majeure qui augmente la vitesse de 30% pendant 4 secondes permettant de se replacer, d'aller d'un point A à un point B ce qui peut être utile dans beaucoup de situations. En 5ème sort égilier que l'on peut également remplacer par lumière intérieure selon les envies, j'en ai déjà parlé. Donc on l'a encore en backbar et en frontbar. En ultimate pour finir le classique atronage de foudre supérieur, un excellent ultimate à utiliser pour taper en mono cible. Donc rage ardente pour le multi cible et atronage pour le mono cible. Et donne en plus une synergie à un allié donc c'est un ultimate à envoyer sur un allié et pas sur le tank en général. Pour donner berserk majeur qui permet de taper à 10% plus fort pendant 8 secondes donc super intéressant pour donner à un allié un gros burst. Egalement à savoir l'atronage quand il apparaît il stun les ennemis donc ça peut être intéressant également à utiliser dans diverses situations. Concernant la rotation du build du coup donc potion sur cooldown, on garde les deux buffs tempête déchaînée et suspension en permanence active. Et ensuite on fait mur de feu, orbe mystique, on plaque l'ultimate selon les besoins et on enchaîne la rotation. Dès qu'on a un fragment on l'utilise et on tourne juste avant la fin du mur de feu pour relancer l'ensemble. N'oubliez pas les buffs en backbar évidemment, on remet la malédiction quand elle tombe en frontbar. Parfois en backbar. On remet les buffs, et on continue. C'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Concernant les points de champion, ils seront indiqués dans la description de la vidéo, si vous souhaitez les consulter c'est juste en dessous. S'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires YouTube ou sur la chaîne Twitch, on pourra également discuter avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore à tous d'avoir su cette vidéo et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos évidemment. A plus tout le monde.